Bonjour à tous. Ce soir, match de la QPL double. Je parle pas fort parce que les enfants sont en train de se préparer à se coucher. Donc, ce soir, on joue contre Dave. Dave qu'on a entendu parler un petit peu, là, travers les branches, là, avec ses Toxic Spikes qu'il met. J'imagine que c'est avec Toxaplex qu'il met ses Toxic Spikes. On a entendu parler d'une tactique également, avec Explosion, là, de son côté. Donc, ça va être à surveiller, savoir qui a Explosion. Est-ce que c'est son Gengar? Est-ce que c'est son Silvalli? C'est des bonnes questions à se poser. Donc, ça va être à vérifier. Etant donné que j'ai 4 ligues, là, j'ai tenté de préparer le mieux possible. Mais, encore là, en ayant 4 ligues, c'est un petit peu plus dur, là, de se présenter et de regarder tout ça. Donc, on va regarder... Donc, on va regarder, voir c'est quoi qui a amené. J'ai amené mon Weezing cette semaine, là. Je vais vous montrer ça. Donc, Weezing, avec une Agave Berry. J'ai amené Indidi, avec Psyshake Seed, Orbeetle, avec une Focus Tash, Crocodile, Duraludon, et Darmanitan, de Galore. Donc, pas de Tégétique cette semaine. La redirection, je voyais pas l'intérêt. Étant donné que, quand même, des Pokémon poison de l'autre côté. Puis, au niveau de la vitesse et tout ça. Donc, on y va d'un Venosaure, d'un Weevile, d'un Seal Valley, d'un Gengor et d'un Toxic Spike. Donc, on peut y aller avec un ligue comme ça, ici. On va y aller comme ça. Puis, tout dépendamment, s'il nous joue les Toxic Spike, ou s'il y a le temps de jouer les Toxic Spike. On pourrait facilement y aller. On pourrait aller dans un Duraludon, autant que d'un Crocodile. La question ici, lequel va être le plus utile pour le match. Parce que, d'amener un Weezing, oui, ça pourrait enlever les Poison, les Toxic Spike, en fait. Mais, pour le reste, les deux ont accès à Earthquave. C'est sûr que lui est stable, mais d'Armantam a accès à Rockslide. Donc, vous voyez là, il est d'Armantam. Donc, bon match à toi, Dave. Bonne chance. Je sais que, présentement, Dave est troisième avec une fiche de 7-4. Donc, si tout va bien pour lui, il devrait faire les séries. Le classement est serré entre la quatrième et la neuvième place, avec une même fiche de 6-5. Donc, on y va. D'un duo, Toxic Spike, c'est le Valis. Je sais aussi qu'il y a Perishon, là, dans ses attaques. Donc, on a la Psyche, c'est qui déclenche. C'est Bouboubou. Ce qu'on va faire ici, vu que je ne suis pas sûr que c'est sous Sylvalis qu'il y a Explosion, on va tout simplement y aller, là. Deux Protects sur Indiddy. Ok, je pense que c'est la tactique. J'avais vu qu'il y avait deux Pokémon qui avaient Explosion dans son Party. Donc, avec la Focus Tâche, on va résister. Puis, avec le Agility, on va gagner une priorité au niveau de la vitesse. Donc, à ce niveau-là, je crois, sauf si Gengar est, bien évidemment, placé en Choice Scarf. On devrait être capable de l'avoir avec deux Expanding Force. Donc, on envoie Colossal, ici. On va quand même rester dans la même tactique, là, du Double Expanding Force. Parce qu'on va être plus rapide que les deux. Il va sûrement à G-Max en Colossal. Puis, j'ai hâte de voir qu'il y a dans le back. Si c'est un Gengar, je vais pouvoir avoir un petit avantage, là, dû à mon Dharmoniton, qui est en back. Puis, également, de mon G-Max qui a accès à Protect, là, si je me rappelle bien. Oui, c'est beau, beau, beau. Il va viser Indidy pour aller chercher le Gengar. Qu'est-ce que c'est la musique, Hubert? Qu'est-ce que c'est la musique, Hubert? Qu'est-ce que c'est la musique, Hubert? On devrait avoir un Gengar, ici. Qu'est-ce que c'est la musique Hubert? Donc, Gengar est présent. On va y aller dans Protect, ici, puis de ce côté, ici. on va y aller dans un hardcourt ça va être assez pour amener Gengar à sa stache c'est bien de voir ce que Gengar va faire est-ce qu'il est allé dans un shadowball sur Indidi ou il a décidé d'y aller ok, il est allé all-in là-dessus ça devrait finir le monde d'Armanitan non, même pas à ce moment-ci on perdra pas trop de temps GMAX va me prendre quelques secondes puis c'est pas nécessaire ici j'ai juste besoin de protect puis earthquake donc en théorie si tout marche comme prévu à moins qu'on ait un speed tile avec Gengar ce qui m'étonnerait on devrait remporter le combat 2 à 0 donc il nous resterait un adversaire à combattre cette semaine pour se classer en série pour l'instant, comme je vous l'ai dit la place 4 à 9 se classe pour les séries mais avec la même fiche donc tout va se décider au niveau du différentiel et des victoires donc qui sont le cadres à aller chercher ici, 1-2-0 ça va nous aider un petit peu dans le différentiel Emryk est très haut dans son différentiel pour la fiche qu'il y a donc on irait rejoindre Emryk à ce niveau-là donc on finit Gengar nos choix étaient bien on avait entendu parler de sa tactique d'explosion on ne savait pas qui avait explosion en voyant Toxapex rentrer en sachant très bien que Toxapex a been a full bunker on pouvait s'attendre à ça donc ce que je peux faire là c'est que vous montrez tout simplement l'équipe que j'avais montée au complet avec les stats et tout on peut faire ça un petit peu j'ai un petit peu de temps pour l'instant donc au niveau de l'équipe qu'on a utilisé pour Dave on avait un Weezing avec gaz inhibiteur pour enlever les talents si jamais on pouvait voir justement un Weevil avec un Colossal on aurait pu amener Weezing il était monté en spécial def pour son Colossal si jamais ainsi que pour Gengar qui était une grande threat de son côté donc sinon on avait Ndidi nommé le beau père un petit clin d'oeil effectivement à Chris ou Blaze Kick tout dépendamment de comment vous le connaissez on l'avait monté en vitesse et spécial attaque donc il était quand même très rapide également on a un Urbidol pourquoi je l'ai pris pour ce match là je me suis dit c'est la fin de saison c'est le pokémon préféré de ma fille de Drill donc on va le prendre il était monté en attaque spéciale et en point de vie donc au niveau de la vitesse on n'avait pas mis d'investissement là-dessus il était Swarm ou S5 pour augmenter les capacités insectes bon j'ai une capacité insecte donc ça pouvait le faire mais dans le match présentement qu'on a fait c'était pas nécessairement très pratique ayant la Focus Dash on peut se permettre d'avoir un Agility ou un Calm Mane tout dépendant de la situation qu'on va le voir donc par la suite on avait Crocodile monté en attaque en vitesse avec Intimidation tout dépendant du pokémon qu'on avait en face Intimidation n'était peut-être pas le mieux pour ce combat on l'avait quand même monté justement pour faire face à Colossal Damanitan même chose lui déjà en partant avec son talent Gorilla Tactics qui augmente l'attaque de la capacité choisie on n'avait pas vraiment besoin de le mettre Joyce Ben dans ce combat là on voulait outspeed justement son Gengar pour éviter qu'il nous fasse trop de dégâts on savait qu'il avait accès à Perishon puis notre Durame Luton Space Needle on l'avait augmenté en spécial attaque puis en vitesse donc on avait investi également dans la nature qui augmentait la vitesse et diminuait l'attaque on avait également de son côté mis Draco Meteor, Metal Laser, Steel Beam, Draco Meteor puis Protect avec Dark Pulse justement pour son Gengar au niveau de l'objet on avait mis une Life Orb là au lieu de la sauvesse classique pour avoir accès justement à un Protect donc c'était la team utilisée pour ce match je vous souhaite un bon isolement et une bonne fin de journée